bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cargo transport simulator j'espère que vous allez bien ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne je sais pas pourquoi je vais là donc voilà donc aujourd'hui on va rouler en renault c j'espère que j'ai pas commencé déjà la livraison ah non d'accord tant mieux tant mieux tant mieux donc voilà ce petit renoncer on va prendre une cargaison une petite cargaison ou un tandem ouais non 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 je vais pas prendre quoi que j'ai bien envie d'en prendre une ouais allez je vais me faire plaisir je vais me prendre un petit tandem excusez moi alors si on m'entendait parler du nez c'est un peu normal parce que je suis merde c'est normal parce que j'ai un petit rhume désolé pour le bip de recul alors là la nouveauté aussi là 1.14 point je sais plus combien point point je me rappelle plus 1.14 point je sais plus combien enfin bref ils ont rajouté ça les drapeaux à côté des kilométrages qu'on a à faire la distance qu'on a à faire ils ont rajouté des petits panneaux comme ça des petits drapeaux et en même temps ils ont rajouté des nouvelles remarques donc nous on va prendre ça donc du coup on va à dresden enfin dresden je vais mettre un intérieur donc l'intérieur de ce camion là est réaliste le volant c'est le vrai on voit un petit peu la marque chrono au milieu du volant au moins on voit que c'est un volvo un renaut c'est alors avant ça j'avais dit que c'était un renauté mais pas du tout ça renosser donc vous voyez en tandem ça fait cette longueur voilà en fait ça fait comme un bus articulé mais un camion donc je sais ça fait au moins vas-y passe toi allez faut se réveiller faut se réveiller donc excusez moi donc voilà donc ça fait un moment que que j'ai pas fait de vidéo ça va faire au moins 3-4 semaines quand j'en ai pas fait et voilà après ça dépendra du temps que j'ai en fait je suis là je suis genre de merde donc qu'est-ce que j'étais en train de dire excusez-moi franchement si je renifle j'étais un peu vite comme mémé je m'excuse moi je vais faire une coupure le temps que je me mouche parce que là c'est je m'excuse il a dû je n'ai pas du coup de lag pour vous informer si vous voulez vous abonner à ma chaîne j'ai changé le nom de ma chaîne en fait c'est plus Logan GX-337 maintenant c'est El Ritano donc voilà pour ceux qui veulent savoir voilà parce que j'ai changé déjà de pseudo si j'en ai au milieu de la route ça va pas le faire j'ai changé de pseudo Youtube pourquoi ? parce que l'ancien était trop dur à prononcer alors bon chaque fois je me plantais alors bon enfin je me plantais je m'en mêlais les pinceaux alors du coup je me suis mis El Ritano au moins au moins voilà ça c'est moins dur à dire voilà en plus comme j'ai des origines nomades enfin j'ai tant donc voilà 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 hop là donc peut-être que que dans une semaine ou deux ou dans peut-être dans deux jours ou trois enfin non pas dans deux jours peut-être le soir ouais je verrai suivant mon le temps que j'ai je verrai je ferai peut-être une vidéo sur Public Transfer Simulator où là je vous montrerai ce que je fais actuellement dedans donc voilà excusez-moi j'ai vraiment le nez bouché ça m'énerve donc aller à 70 sauf que cette putain de voiture ne roule pas la même vitesse que moi alors pour vous dire que sur les nationales les les le trafic qu'il y a roule à 65 km à l'heure voilà voilà sauf que j'ai pas le temps de freiner donc voilà donc voilà 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 donc voilà voilà je vais faire une vidéo sur Public Transfer Simulator donc là je suis dans le mode make donc je fais un peu ce que je veux donc voilà je me suis même inventé un service ah 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 donc voilà donc je verrai suivant mon temps que j'ai tout ça quoi par contre à 65 on se les traîne c'est un peu comme aujourd'hui avec la nouvelle réglementation de 80 de 80 à 90 bon après je dis ça je dis rien enfin voilà quoi voilà 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 donc il nous reste à 98 km donc on va faire ça en une fois c'est pas comme dans les deux vidéos de Fly Sim que j'avais fait j'étais obligé de faire ça en deux parties là c'est pour avancer pour que j'évite le feu rouge ça serait pas mal et toi si tu vois attendre que je passe la priorité il y en a plus ah là là ah mais ici ce trafic il est tellement bête que que voilà le trafic en fait là dedans si vous voulez en fait il fait un petit peu ce qu'il veut sauf que bon ben moi il me gêne par exemple dans celui là par exemple dans ce jeu là où ou dans dans le trash truck ou dans le public transport simulator le ah dépêche toi de passer toi que je me reprenne le feu là qu'est-ce que je t'entends oui donc du coup ben le trafic il fait un peu ce qu'il veut parce qu'à un moment donné il met les warnings et il s'arrête en plein milieu donc moi j'arrive moi j'ai pas le temps de freiner boum du coup je me ou alors soit je l'évite de justesse soit ben je vois pas ben boum je le fange dedans donc voilà c'est un peu la merde puis ils avancent vraiment pas vite c'est pas comme dans le trafic de bus simulator 17 où franchement il est vraiment vous vous rendez compte même le trafic qu'il y a dans le dans le bus simulator 17 j'arrive à les doubler je suis à 50 alors franchement mais je me suis calé à la même vitesse que eux que les voitures et ben elles roulent au moins à 20-25 km à l'heure et à 50 km à l'heure j'arrive à les doubler hop le petit rond point parce que ce que je trouve dommage dans ce renauté ou même dans après il est super bien fait je veux pas dire il est très bien fait mais au niveau des clignotants le créateur pourrait mettre des simulations de de LED c'est à dire que si les clignotants à l'extérieur c'est des LED c'est des clignotants à LED je vais vous montrer si vous voyez pas le clignotant là en vrai c'est des LED qui clignotent et là c'est que des ampoules alors qu'en vrai normalement c'est des LED comme sur Eurotruck Simulator 2 et ben c'est bien fait parce que pourquoi ? parce qu'ils font le système de LED et ça je trouve... merde je trouve ça super stylé j'ai un peu bugué alors excusez-moi 90 km à l'heure je viens rouler tranquille là on est pas pressé de toute manière donc voilà donc il me reste 132 km c'est à 26 en 20 alors sachant que les kilométrages ça se passe de 6 en 6 donc ça va ça va un peu plus vite putain sauf qu'on est en train de casser mon élan je suis en mode Renault Ferrari là ah 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 Renault Ferrari vous avez déjà entendu cette connerie franchement ah 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 par contre la voiture ouais un petit drift oui ça fait de point de mal quoi j'ai presque plus d'élan il y a une autre côte par derrière par des fois ce que je fais c'est ça il est quand même beau mon Renault C j'ai failli dire T ah bah il a pas changé de rapport il est resté en 9ème alors sachant que là j'ai mis une boîte semi-automatique pourquoi je dis semi-automatique parce que c'est quand même moi qui gère la marche arrière et la marche avant mais sinon les vitesses il est passe tout seul vous allez me dire ouais mais tu sais tu peux mettre en mode manuel en mode automatique je sais parce que c'est dans les paramètres dans les options du jeu enfin là où je suis allé tout à l'heure en début de vidéo si vous avez pas vu si vous avez vu il me reste déjà il nous reste déjà 72 km vous avez vu ça très vite alors j'ai pas fait une vidéo trop longue pour une fois après vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo plus longue par exemple lui je l'avais pas vu vous voyez eh merde eh mon camion il est neuf merde attention non non mais voilà bon ça va je suis assez fluide ça va mais bon c'est vrai qu'à quelques endroits j'ai quelques petits coups de blague donc donc voilà après la 1.14 elle est super génial elle est très bien elle est trop bien franchement parce que l'ajout du Scania S l'ajout des nouvelles remorques c'est vachement bien et puis de nouveaux cargos aussi enfin de nouveaux de nouvelles machines à transporter par exemple les remorques à bois il y a des nouvelles remorques à bois c'est à dire qu'en fait il y a une seule remorque enfin il y a une remorque avec 3 rondins ou 2 rondins pas 2 rondins un seul rondin un seul rondin mais gros donc là il nous reste 18 km à parcourir mais ça va aller très très vite je tourne au volant pourquoi parce que quand je tourne au volant il y a une rotation au niveau de la caméra donc du coup ça m'arrange un petit peu c'est vrai qu'à force c'est chiant moi sur Euro Truck il y avait la même option et puis je l'ai un je crois que vous allez dans jouabilité je crois que c'est ça enfin en anglais c'est gameplay je crois que c'est ça et puis voilà et je crois que vous cherchez non c'est d'allegre ah je me rappelle plus je crois que c'est d'allegre non c'est d'un joueur inabilité c'est d'un joueur habilité donc voilà donc là je vais me garer à l'emplacement qui est jaune je sais pas si vous le voyez je vais me garer en marche arrière par contre je ne voyais plus à la remorque je ne voyais pas où c'est qu'elle était alors là je baisse un peu parce que je vais faire marche arrière je crois que ça va on ne t'aime pas trop c'est ça le seul souci c'est que le but de recul est trop fort dire que tu es obligé de baisser comme un malade pour pour faire marche arrière les bus et les camions alors je roule pas vite enfin là je fais marche arrière pas trop vite parce que bon la remorque elle est quand même petite on va pas faire des conneries excusez moi bon c'est bon voyons voir merde ouais c'est bon je vais pas le reculer jusqu'à la porte non plus bon ben voilà allez donc là on va se garer quelques portes par là bon là je vais pas m'emmerder je vais me garer comme ça à l'arrache ou non attendez je vais me garer entre les deux voitures en vue intérieure la tête par la fenêtre je vais tenter parce que j'ai jamais tenté ça je vais je vais regarder je vais tenter ça passe tranquille ça passe tranquille ça passe tranquille et ben voilà et voilà j'ai arrêté le petit moteur donc du coup on va retourner au menu et donc voilà donc la petite pub de merde qui fait chez le monde voilà donc les amis ben ça sert à rien que j'aille au menu parce que je voulais vous montrer un truc et puis bon ça sert un petit peu à rien ce que j'ai fait alors ben voilà donc les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça vous a plu n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires sur des questions ou des remarques n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne à ma chaîne et à celle de Thibaut Navarro donc sur ce je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde